Bonsoir à tous, mon nom est Julien Beau. Je suis barman mixologue ici au restaurant La Bohème à la Malbaie. Il me fait grand plaisir d'être avec vous pour le gala Charlevoix reconnaît autrement. Et cette année, vu que nous sommes chacun chez soi, la chambre de commerce m'a demandé de venir vous voir pour vous montrer comment vous faire un bon cocktail à la maison. Ok, on s'entend que vous ne serez pas tous des mixologues après ma petite présentation, mais vous aurez une bonne recette pour vous faire un bon cocktail à la maison avec différents produits. Et pour l'occasion, j'ai décidé d'utiliser exclusivement des produits de Charlevoix. Le secret d'un bon cocktail, c'est la balance, l'équilibre. Un cocktail, c'est composé d'alcool, de sucre et d'un élément acide. Pour les éléments acides, j'ai ici des citrons et des limes. Et pour l'élément sucré, j'ai ici une variété de sirops qui sont faits au verger Penneau. Et j'ai aussi le sirop de safran nordique, le sirop safrané. On va y aller avec le premier cocktail. Tantôt, je vous ai parlé d'équilibre. La recette magique, la formule magique pour un bon cocktail, c'est deux portions d'alcool, une portion de sucre et une portion d'acidité. Pour le premier cocktail, j'avais utilisé du jus de citron, mon acide. Je vais presser le jus d'un citron au complet, ce qui va me donner une once de jus de citron. Ensuite, pour la portion sucre, j'utilise le sirop de safran nordique. C'est un beau produit que j'ai travaillé avec souvent. J'ai même participé à une compétition avec ce sirop-là. C'est un produit qui est fait ici à Clermont, chez Safran nordique. Excellent, on va mettre une once de ce bon sirop. Et voilà, ça donne une belle couleur avec la couleur du safran qui est dans le sirop. C'est merveilleux. Et comme alcool, je vais utiliser le gin de chez Menot, distillerie, qui est à Clermont également. On va mettre deux onces de gin. Et voilà. On va mettre plein, plein, plein de glace. Et on va shaker. Rigoureusement. Ça nous donne... Je vais mettre mon verre là. Superbe cocktail. Une belle couleur jaune foncée. Et je vais mettre un petit élément décoratif. J'ai fait des petits citrons séchés. On va juste déposer sur le dessus du verre. C'est excellent. Comme vous avez vu, c'est très, très simple. Deux onces d'alcool. Un once d'acidité, qui était mon jus de citron. Et puis, un once de sucré, qui était mon sirop de safran. Si vous n'avez pas le gin de chez Menot, si vous n'avez pas le sirop de safran à la maison, vous pouvez prendre n'importe quel alcool, comme gin ou vodka, ou même du rhum. Un élément sucré, ça peut être un sirop simple que vous faites à la maison. Un sirop simple, c'est un mélange à part égale d'eau et de sucre. Donc, si vous voulez vous faire une tasse de sirop simple, vous mettez une tasse de sucre et une tasse d'eau bouillante. Mélangez ça ensemble. Après ça, vous faites refroidir ça. Ça fait le sirop simple. Le gin de chez Menot, là, il est distillé à partir de graines qui ont été cueillis dans Charlevoix, sur les logos. C'est fait avec plein d'amour. On peut le boire aussi nature, c'est super bon avec de la glace. Un gin tonic, tout simplement. On verre du tonic dedans. Dans ce cocktail-là, avec le sirop de safran, le safran fait exploser toutes les saveurs du gin. Ça vient tout avec une rondeur finir le cocktail. C'est vraiment, vraiment bon. On va y aller avec une deuxième recette. En fait, c'est la même recette. Quand je vous disais qu'avec la recette que je vous donne, on peut faire plein d'affaires, plein de cocktails. Cette fois-ci, on va y aller avec notre acide. Ça ne sera pas du citron, ça va être de la lime. On va mettre le jus d'une lime complète. Du jus frais, du vrai jus, des bons produits frais. C'est très important. Ça fait toute la différence. Ce qui nous donne plus ou moins un ounce de jus de lime. Ensuite, comme sucre, je vais utiliser un sirop de bleuet qui a été fait au Verger Penneau. C'est 100% naturel. Un très beau sirop de bleuet. On va en mettre un ounce complet parce que mon jus de lime me donnait une once de jus de lime. Alors, on y va avec une once de jus de sirop de bleuet. Et comme alcool, cette fois-ci, j'avais utilisé l'eau de vie de petit lait, Charles Voyou, de chez Maurice Dufour, la famille Migneron, en fait. Eux, qu'est-ce qu'ils font pour faire cette eau de vie-là? Quand ils font du fromage, ils vont récupérer le petit lait. Après ça, ils vont faire distiller le petit lait et ça nous donne une eau de vie vraiment savoureuse. On va en mettre deux onces pour compléter ma recette formule magique. Deux onces d'alcool, une once de sucre, une once d'acidité. Et cette fois-ci, je vais faire une petite variante. J'ai utilisé la même recette. Mais là, je vais l'allonger avec de l'eau pétillante à la fin. On va mettre encore plein de glace et bien secouer notre cocktail. On voit que c'est bien frais. On va remettre de la glace fraîche dans notre verre. Et on va passer notre cocktail dedans. On va juste l'allonger avec un peu d'eau pétillante. Ça va adoucir le mélange. Et je vais garnir avec des beaux bleuets que j'ai cueillis ce matin dans mon congélateur. Et voilà. Ça nous fait un beau cocktail coloré. Un peu plus léger que l'autre de tout à l'heure. Car tout à l'heure, c'était pur. Il était servi sans glace. Et là maintenant, on a rajouté de l'eau et on l'a servi sur glace. Ça va diluer un peu plus le cocktail. Et c'est super bon. On est parti encore de la même recette de base. Deux onces d'alcool, un once d'acidité, un once de sucre. Sauf que cette fois-ci, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a servi sur glace. Et on a ajouté un peu d'eau pétillante pour l'adoucir. Les vergers Penneau, on nous a proposé une superbe collection de sirops à cocktail. Il y a à la cerise, il y a au bleuets comme on l'a utilisé, il y a la mélange, il y a à la poire. Et bien entendu, les vergers Penneau, on ne peut pas faire sans la pomme. Les sirops sont super bons. On peut les utiliser à toutes sortes de facettes. Vous allez voir, on peut les mettre dans des desserts, on peut se faire des cocktails sans alcool. Pour la version sans alcool, tout ce qu'on fait, c'est qu'on retire l'alcool de la recette que je vous ai donnée. Donc on va y aller avec une part d'acidité et une part de sirop ou de sucre. Alors là, ça va vous donner un cocktail sans alcool qu'on va attirer avec de l'eau pétillante. Très rafraîchissant, très original, ça fait changer la routine. C'est vraiment le fun. Dans Charlevoix, on est aussi reconnu pour nos excellentes bières. Alors, on ne peut pas passer à côté d'un cocktail avec les bières de la microbrasserie de Charlevoix. Je vais vous présenter un classique, c'est le Black Velvet. Ce cocktail-là, à la base, était fait avec une bière de type stout et du champagne. Et ensuite, ça a été un peu modifié. On a fait bière stout et cidre pétillante. Alors, ce que j'utilise, c'est la stout impériale au lactose de la microbrasserie Charlevoix. C'est tout simplement moitié-moitié. Alors, on verse la bière et j'utilise pour l'agrémenter, c'est le Blanchon. C'est un cidre pétillant des vergers Penelot. Alors, on fait un moitié-moitié. On peut le servir avec de la glace. Ça fait un beau collet. Il serait sain qu'à déguster. Très frais, très rafraîchissant. Qui aurait pensé qu'on faisait des cocktails avec de la bière, hein? Si vous aimez pas la bière noire, je vais vous montrer autre chose. Avec la blanche de Charlevoix. Le White Velvet. Très original comme variante. On verse tout simplement la moitié du verre en bière. Et on vient compléter avec le cidre. Regardez-moi ça. C'est super beau. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour faire un excellent cocktail. Juste se fier à la recette de base, à la règle d'or. Deux portions d'alcool, une portion de sucre et une portion d'acidité. Amusez-vous avec les produits de la région. On a plein de belles choses. Que ce soit les distilleries, les brasseries, la cidrerie. C'est original. Vous allez épater vos invités. La bonne nouvelle, c'est qu'on va enfin pouvoir se revoir en personne. On va pouvoir profiter de nos beaux établissements, de nos terrasses. Venez me voir à la Bohème. On pourra parler de vos soirées décès et erreurs. Là-dessus, je vous souhaite un excellent gala. Bonne soirée. Amusez-vous. À la prochaine.